... C'est un équipement qui est extrêmement attendu par les jeunes adolescents et les jeunes adultes, aussi de Saint-Dié-des-Vosges, que ce soit bien sûr les skateurs, mais aussi les pratiquants BMX et tout autre sport qui fonctionne sur des roulettes et qui peut donner lieu à des figures spectaculaires. Commencé début juillet de cette année, le chantier du skatepark avance vite et bien. Il sera inauguré courant du mois de novembre. Situé en face du jardin Simone Veil, ce skatepark s'inscrit dans le projet Coeur de Ville. Il participera à la dynamisation de Saint-Dié-des-Vosges. Les installations, parfaitement intégrées dans le paysage, sont homologuées pour accueillir des compétitions validées par la Fédération française de roller skating. Les skateurs éprouvent la sensation d'avoir un skate à la campagne ou en pleine nature. Et en même temps, en étant en santé, on cherche ces deux aspects. L'investissement pour la ville est important, 460 000 euros, avec, bonne nouvelle, une aide de 100 000 euros récemment accordée par le conseil départemental des Vosges. Point fort du skatepark, le bowl, d'une profondeur de 1,60 mètre, il est minutieusement installé par les techniciens de l'entreprise Albizati. Mais c'est un bowl d'une très bonne taille, je pense, pour évoluer pour différents niveaux. Celui-ci, en fait, on a 140 mètres carrés de dallage courbe. Voilà, on a des bowls qui peuvent aller sur des 190 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Mais c'est déjà un bowl assez important. Alors pour fabriquer un bowl, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà une étape de terrassement, c'est-à-dire on va creuser dans le sol pour faire la forme, la forme dégrossie du bowl. Et puis par après, on va projeter du béton, projeter du béton contre la terre directement. Donc on projette le béton, on commence à lui donner une première forme avec des gabarits qu'on peut voir là-bas, qui ont la forme, les arrondis prévus par les concepteurs. Et puis après, c'est tout un travail de lissage du béton, d'incorporation du quartz, qui ici, c'est un quartz qui est teinté pour donner de la couleur au béton. Et c'est tout un travail spécifique, parce qu'il faut le lisser, il faut qu'on ait une peau vraiment très très lisse pour que le skater puisse évoluer correctement sur le skatepark. Pour les autres structures qu'on peut voir autour, on a plusieurs types, on a des plans inclinés, c'est-à-dire des dallages inclinés avec plus ou moins d'angles. Et ça reste sur la même base, c'est-à-dire on fait un terrassement, on vient projeter ou couler le béton suivant l'angle d'inclinaison du dallage, et on vient après, par après, le lisser manuellement, incorporer le quartz. Voilà.